ensuite donc concernant les réseaux sociaux j'ai fait un rappel justement notamment sur les réseaux sociaux récemment je sais pas si tu l'as vu notamment le réseau social twitter oui je connais j'ai pas j'ai plus du moins je l'ai eu il ya longtemps très longtemps même comme facebook je sais pas j'ai pas de facebook moi j'ai pas de twitter j'ai whatsapp j'ai instagram et instagram c'est à dire je vois les questions privées après je mets mes postes mais bloquer les commentaires voilà et le youtube où je balance tous les cours et tout et les commentaires sont bloqués voilà la fuite n'a où tout le monde n'a par la torré à travers j'aime pas ça je connais oui quand même je suis pas un vieux grand pire dans une grotte je connais twitter c'est une grosse fitna twitter tout le monde parle les mentions les ceci les c'est une grosse grosse fitna et beaucoup même de prêcheurs salafi qu'ont mais moi je trouve ça complètement stupide après c'est mon avis voilà pour moi naram ça doit pas aider les prêcheurs salafi qu'ont fermé leur compte twitter parce qu'ils se rendu compte que c'était stupide youtube c'est une plateforme qui permet de lancer des audios et vidéos donc ça c'est bien mais tu bloques les commentaires et puis après il n'y a pas de fitna quoi en dehors de ça bon le whatsapp ça c'est plus le côté privé les groupes et tout sinon réseau social instagram c'est bien depuis qu'ils ont mis la fonction bloquer les commentaires ça permet de le faire des postes écrit pour le coup on peut pas faire sur youtube voilà youtube c'est la partie voix pour moi et instagram c'est la partie écrite et le groupe pour les questions réponses je pense que chaque chose a son utilité par twitter facebook c'est pareil bref je m'étale mais c'était pour dire je parlais sur ça non donc plus tard il ya énormément de personnes qui partagent comme tu disons entre guillemets des rappels un peu partout même sur instagram il ya des gens des cons c'est des catastrophes les rappels déverser les indices etc qui est apte à propager ce genre d'information pas eux en tout cas c'est une grande amana non oui oui c'est une grande amana c'est une grande responsabilité c'est un dépôt comment distinguer les différents groupes salafi shiitsoufi comment les reconnaître je suis perdu car je ne comprends pas tous ces groupes moi mon conseil tu fermes ton compte c'est que tu fermes ton compte et et que tu te contente n'a pas forcément que de ma chaîne youtube mais de quelques chaînes youtube fiable quelques trois quatre pas plus ça sert à quoi tu vas prendre ton dînes via ces trois quatre chaînes ça sert à quoi compte instagram c'est pareil si t'es abonné à mon compte instagram admettons instagram le mien ou la 1 3 4 il y en a ils ont 150 abonnements il y en a ils ont 2000 mais il y a tout il y a de tout je parle des comptes des armes à des comptes de rappels sur twitter c'est pareil ici moi j'ai pas twitter mais admettons je l'aurai tu m'aurais suivi moi tu aurais suivi un tel un tel fou et voilà quatre cinq prêcheurs puis c'est tout des gens que tu sais qui sont fiables qui étudie qui parle pas pour rien maintenant dès que quelqu'un dernier je dis dès que quelqu'un il les gens j'ai j'ai tout vu sur les réseaux sociaux j'ai des gamins les gars 13 14 ans il se lance il fait un compte 15 16 17 ans il a un compte combien 50 mille 100 mille 200 mille abonnés voilà il suffit de marquer compte islamique rappel de l'islam tout le monde fait ça aujourd'hui sur instagram il ya des catastrophes ce sont des enfants pour la plupart des enfants ignorants qui veulent certainement bien faire quand une bonne intention non qu'on une bonne intention je n'en doute pas je dis pas qu'ils veulent propager du mal mais non pas les tenants et les aboutissants ils n'ont pas les hymnes et il parle et même s'il pose des versets des hadiths et des foires contexte il les interprète mal où laisse les gens les interpréter eux mêmes c'est criminel c'est dangereux il propage tantôt des paroles de savons fiables tantôt des paroles dégarées en fonction de leur passion font des captures d'écran de tweets comme vous avez dû voir un peu partout voilà on partage les tweets d'un tel d'une telle c'est la grande suite n'a c'est du grand 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 n'importe quoi moi mon conseil c'est pas que tu distingues qui est chiite soufi salafi qui est apte à propager des rappels tu sais pas possible voilà le grand prix c'est que tu fermes ton compte et que tu te contente pour apprendre ton dine pour avoir les idées bien clair bien black clair d'une poignée de gens tu peux les compter sur les doigts d'une main ainsi tu auras des informations fiables tu auras pas besoin de faire le tri de te dire les chiites et les soufis ou quoi c'est impossible d'autant plus que la multitude comme ça des rappels des informations de ceci de cela finalement ça te passe au dessus de la tête il ya trop c'est pas détaillé c'est mal expliqué ou pas expliqué du tout et puis il ya trop comme ça il ya des centaines de avis de verser passe devant nous nos yeux et nos coeurs ils sont pas réceptifs pourquoi parce qu'il ya trop mieux est que tu écoutes un bon audio dans la journée ou que tu lisent un texte détaillé sur une affaire quelque chose d'une explication en temps style comme on appelle ça le temps style n'a plutôt que de voir comme ça les gens qui poste j'avais parlé comme ça avec un propriétaire de compte il se disait ça la fille en plus à l'époque je dis mais rire est ce que tu pas tu vas des fois je regarde même pas je relais juste comme ça je vois le poste j'ai trouvé ça bien ni je l'ai compris ni même je l'ai lu je le poste je poste et tu penses que cette la journée lui ça lui fait rien c'est juste leur poster comme ça trop pas j'ai au fur qu'on n'est pas d'établir c'est pas on s'assoie on lit pour lire tout ce que je passe c'est parce que je l'ai compris méditer le charme a appliqué et je vous l'envoie je vous le détaille je me tais que je fais des copiers que c'est là c'est là c'est la religion des copiers collés c'est là la génération des copiers collés mois de nos jours c'est ça ils ne sont pas aptes pour pour nam ils ne sont pas aptes pour et environ dur de faire des statistiques mais franchement tous les comptes l'a peut-être 95% ils sont pas il ya une poignée il ya forcément une poignée de gens qui est l'alhamdoulilah sont attachés au manhaj font attention relais des paroles de l'ama avec le le char n'a pas d'est ce qu'ils font attention des comptes utiles ou allah il très 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 peu admettons sur 100 comptes j'ai été gentil avec 95% de comptes inutiles s'il ya deux trois comptes sur 100 qui sont valables c'est beau vraiment les gens attachés l'in qui respecte qui savent ce qu'ils font donc comment tu veux toi faire le tri dans toute cette jungle est tombé sur les bons comptes c'est pas possible ils sont pas aptes n'a ni légitime pour propager ces informations là il ya qu'à s'attarder enfin n'a pas à le faire mais cinq minutes sur leur compte des fois je vais voir je il faut pas que j'aille voir vaut mieux pas que j'aille voir c'est trop ça me fait mal au coeur pour pour dînes pour les musulmans qui qui suivent ça ils se font du mal à eux mêmes et puis 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 voilà ils égardent des gens en pensant bien faire tout ça bien sûr sous couvert de de belles intentions après quant aux groupes il faudrait que déjà apprend les bases n'aim apprend la vérité comme des alli à l'eau apprend la vérité tu sauras qui la suit apprend les bases normes de la sunna du tawhid extra prêt tu en viendras à prendre c'est quoi les secs normes ceci cela effectivement sur les réseaux tu peux avoir n'importe quel compte ils disent tous contre musulmans contre islamique rappel de ceux ci cela et le musulman nani et le faire danse par là et toujours les mêmes noms les mêmes comptes les ceux ci les quand c'est pas la la dhk entre entre rebeux et entre musulmans c'est à dire qu'ils mélangent les la musique la rigolade et quelques rappels si on peut appeler ça des rappels ça c'est une calamité aussi et dans tout ça tu auras effectivement des soufis des chiats des ehbash des gens dit de la sunna c'est une soupe abjecte c'est comment les rilamas ils ont qualifié les réseaux sociaux comme ça en tout cas toute cette soupe la poubelle pourquoi parce que j'ai une poubelle il ya tout il ya tout voilà donc mon conseil c'est abonnez vous les réseaux sociaux c'est un bien modérément et en s'abonnant aux gens fiables abonnez vous n'a à trois quatre chaînes youtube deux trois comptes instagram s'il y en a qui sont utiles et s'il n'y a pas eh ben alhamdoulilah t'as pas instagram et twitter je vous le dis délaissez le je vois pas en plus c'est tout le monde écrit et les commentaires les mentions c'est la fitna alors qu'un compte un compte tenu par une personne intelligente respectueuse de l'ailm bloquera les commentaires une chaîne youtube où il ya les commentaires ouverts c'est la fitna pourquoi les gens vont parler à tort et à travers et les gens qui vont venir regarder la vidéo ou l'audio ils vont se vont quoi ils vont voir qu'il y a quoi des commentaires ils vont lire et il ya des pseudos d'autres gens commencent à vouloir réfuter ils vont donner leur avis etc c'est la fitna donc un compte tenu par une personne digne de la science bloquera les commentaires sur le youtube et sur instagram on peut le faire il ya pas à mettre des commentaires et qu'on commande pas la religion dans la razo gel derrière le compte il ya soit un savant soit un étudiant qui est censé savoir ce qu'il fait il est pas là pour aller polémiquer commenter avec les gens il met le haut et puis c'est tout il n'y a pas de commentaire s'il ya des questions ça se passe en privé et puis c'est tout donc voilà il ya un niveau là un groupe fiable la whatsapp ou viber oui un groupe comme ça tenu par des gens compétents comme j'ai dit quelques réseaux il ya les commentaires qui sont bloqués pour éviter la fitna aussi l'échange de mixité et où l'homme de lille là si tout est canalisé comme ça prend tes informations de cette manière là mais ne calcule pas tout le reste voilà ces gens là en vérité ils se font vraiment du mal et il propage beaucoup 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 de mal alors qu'ils pensent en vérité dans le sentier d'allah à propager du bien je dis moi j'ai déjà j'ai déjà parlé comme ça avec un propriétaire on pourrait dire ça comme ça de compte il faisait même pas la sorte mais il mettait des rappels et des rappels écouter la musique qui faisait pas la salat il avait des problèmes avec la mixité à l'école allahie catastrophe mais tenait un compte combien 100 mille abonnés sur instagram 100 mille abonnés ils venaient de me demander conseil à moi l'arme sur la prière et tout j'arrive pas à prier et la mixité s'obhanallah vous imaginez ça c'est la réalité un des gens qui sont derrière ces comptes là pour la plupart là c'est ces gens là sans compter ceux qui disent venez en privé je réponds aux questions mais ils n'ont pas de dînes plutôt ils n'ont pas mais ils ne savent pas mais ils veulent répondre à des questions comme ça ils s'improvisent et un imam il y en a même un son nom c'était imam je sais pas quoi futur imam machin s'obhanallah et ça vient faire des défauts à toi ça vient répondre c'est pas tout le monde qui peut répondre à des questions c'est pas tout le monde sans compter ceux qui viennent m'envoyer des messages que tu pourrais me faire de la pub sur ton compte non j'aimerais faire comme toi comme ça les gens vont sur mon compte et puis je veux plein d'abonnés comme ça je vais je vais je vais quoi je vais répondre à leurs questions mais c'est pas un jeu c'est pas une course au plus grand nombre d'abonnés c'est une mna c'est une responsabilité de d'arroi c'est pas tout le monde qui se lance dans et d'arroi non c'est un jeu je vais répondre à des questions ça fait bien ça me fait du palpitant dans ma vie du piment ah je vais avoir des abonnés non 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 il s'improvise prêcheur ces gens là on peut pas s'improviser prêcheur c'est oui on pourrait dire ça comme ça si je puis m'exprimer ainsi une vocation quelque part non et il faut vraiment y porter de l'intérêt c'est un mode de vie prêcheur faut aimer la science être amoureux de la science ferme qui assiste bien sûr qui éclaircit qui donne le faire et tout faut la sagesse faut faut beaucoup de choses et les prêcheurs plus plus ancrés que d'autres bien sûr et même être petit prêcheur c'est énorme c'est énorme est-ce que tu vois des gens qui s'improvisent médecins non les gens ils respectent ils connaissent pas la médecine ils se lancent pas dedans vrai ou pas vrai est ce que tu vois des gens comme ça s'improviser même mécanicien voilà il respecte plus que la mécanique le moteur d'une voiture que d'une après ça vient dire on vient un âme on veut faire le bien c'est des soufis tablir pour la plupart regardant leur aqida ces gens-là achari ahbash ou la soufi tablir c'est que ça pourrait pour les salafis et des grands ignorants ils sont les débuts de savants sur la soudna ils veulent propager 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 ils n'ont même pas appris des bases ils font plus de mal que de que de bien pour la plupart après je dis il ya toujours deux trois personnes qui sortent du lot et qu'alhamdoulilah ils ont plus de normes de non plus alhamdoulilah de crédit ce qu'ils ont appris tout simplement ça sent de façon pas quelqu'un qui tient un compte ici ça sent s'il répond une question ça sent s'il attaché aux savants ça sent non il se lanceraient pas dans la médecine ni dans la mécanique par contre ils se lancent tous dans la propagation du dîn quand on nous guide voilà ce que je pourrais te dire concernant un niveau twitter où l'aller rappel et les comptes et tout écartez vous de tout ça limité vraiment au maximum vos abonnements ainsi vous serez préservés dans votre dîn de toute ambiguïté et vous pourrez apprendre bien hélas sereinement on apprend via les savants puis si on n'a pas accès aux savants parce qu'on n'a pas l'arabe ou la ou quoi ou qu'est ce on revient aux étudiants nam qui eux sont attachés à ma plus grand étudiant que eux ou attaché au élément de la sunna afin de vous propager en espérant avoir été clair j'ai dit au allah ou subhanahu wa ta'ala alam ou akam